Brian? 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 Brian ! Salut ! Tu n'as pas vu Brian ? Brian is in the kitchen. Bon, Brian is not in the kitchen. Bon, il n'est pas là, alors on va parler nous d'anglais et de CNC et savoir si on peut s'en sortir à faire de la CNC sans parler anglais ou si c'est vraiment absolument nécessaire. Un petit spoiler, oui. Bon, Brian, il est nulle part. Je dois tout d'abord vous dire que moi je parle anglais, je suis bilingue anglais parce que ma mère est britannique donc j'ai aucun mérite à avoir des facilités avec l'anglais. C'est parce que voilà, je suis né comme ça et j'ai appris l'anglais même avant le français. Donc voilà, je voulais préciser ce point. Le collège, le lycée, ça fait peut-être très longtemps pour certains d'entre vous, pour certains autres par contre vous y êtes encore. Alors je vous invite déjà à vous réveiller du radiateur parce que si vous voulez faire de la CNC, il va falloir faire de l'anglais. Je suis désolé, c'est comme ça. Je voulais aussi préciser le fait que si vous êtes sur un centre d'usinage, normalement les logiciels, la partie K des CAM, ça sera en français parce que c'est des logiciels propriétaires aux différents fabricants et souvent, et c'est en français. Mais pour des bricolos comme moi qui ont une CNC en kit, celle de chez Avid CNC par exemple, et bien voilà, il y a pas mal de choses qui se passent en anglais et je pense que si vous êtes versé un petit peu dans la CNC, c'est que vous souhaitez avoir une machine un jour comme celle-là ou de ce type-là en tout cas. Et dans ce cas-là, ça sera un petit peu de la bricole et donc c'est là qu'il va y avoir de l'anglais. Il va y avoir de l'anglais pour un peu les sources d'inspiration. Moi, je m'inspire beaucoup de ce que je vois sur YouTube par exemple avec des chaînes de YouTubers américains. Je peux citer Frank Howard, mais voilà, il y en a plein, 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 plein et la plupart sont anglais ou anglophones en tout cas. Après, dans la partie logiciel, on a la partie CAD et CAM, Computer Aided Design et puis ensuite Machinery. Donc le design aidé par ordinateur et l'usinage aidé par ordinateur, en bon français dans le texte. Pour la partie CAD du dessin, c'est-à-dire Computer Aided Design, c'est la partie de préparation du dessin pour la CNC. Moi, j'utilise Adobe Illustrator et aussi Vectric, la suite Vectric et Aspire de chez Vectric. Chez Vectric, ils ont plusieurs logiciels avec plusieurs niveaux de possibilités après sur la machine. Aspire, c'est le top du top. Il y a une version en français, heureusement, et je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Alors, je vais enregistrer l'écran, nouvel enregistrement de l'écran, yes, voilà, Play, enregistrer. Donc, par exemple, pour un fichier, c'est tout en français. On définit les cotes du document en millimètres, on valide, je vous l'ai préparé, je vous l'ai déjà fait, donc ça va être vite fait. Les Alpes, par exemple, en trois dimensions, voilà, on redimensionne, on redimensionne le truc à la bonne taille, que ça couvre ma surface, voilà, à peu près. Et ensuite, ce truc-là, je vais l'extruder. Alors ça, ça viendra dans un autre film prochainement. On va faire de la topographie, donc on va mettre une hauteur de 20 millimètres, voilà, yes, Play, et on a très simplement une extrusion d'une image TIF, géotif, en fait. Voilà, donc tout ça, ça se passe en français, c'est assez facile à faire, c'est assez facile à appréhender. La difficulté n'est pas l'anglais, là, c'est le logiciel. Et ensuite, les parcours d'outils, ben voilà, on va faire faire une parcours d'outils d'ébauche, et ensuite, voilà, il va falloir faire une passe de finition. Il y a tout un tas d'options. Alors, vous voyez, on peut faire un aperçu sur l'ensemble de l'ébauche. Qu'est-ce qui va me garder ? Qu'est-ce qui ne va pas me garder ? Et ensuite, ben voilà, fermé. Une passe d'outils de finition avec ça. Calculez la finition. Alors là, il met un peu plus de temps parce qu'on a un tout petit outil. On a un outil qui est un peu comme ça. Ça s'appelle en anglais tapered ball nose et en fait, c'est une fraise effilée en pointe avec un bourron. Voilà, c'est le terme en français et il y a, quand on fait des recherches pour acheter ce genre de produit, eh ben, on ne trouve pas forcément les traductions de tout ça. Ils vendent ça en anglais, en gros. Et donc là, on peut réinitialiser l'aperçu et refaire une passe. Alors, normalement, il va prendre en compte la passe précédente, mais voilà, ça fait une passe de finition sur l'ensemble de mon terrain. Je vais essayer ça prochainement. On se retrouvera assez bientôt pour faire ça. Donc voilà, toute cette partie-là, c'est en français. Le logiciel est plutôt bien traduit. On obtient les traductions de certains éléments dont on a entendu parler en anglais sur des sites à droite, à gauche. Eh ben oui, c'est comme ça que ça s'appelle en français. Moi, c'est un peu comme ça que je découvre les termes français de la CNC parce que je les connaissais en anglais. Et puis voilà, grâce à la traduction de ce logiciel, eh ben, voilà, j'ai le terme français maintenant. Alors, je suis allé chercher l'ordinateur de la CNC et celui qui pilote la CNC pour la partie CAM, donc Computer Aided Manufacturing, l'usinage. Et là, j'utilise un logiciel qui s'appelle Mac 4 et c'est celui qui pilote vraiment la machine. Il avale du G-code qui est donné par le logiciel de dessin et il va piloter ensuite la machine. Là, il n'est pas branché parce que la machine, elle est à l'autre bout de l'atelier. Donc, mais voilà, ça se présente comme ça. Ça parle uniquement en anglais et uniquement des termes techniques. C'est assez obscur à premier abord et c'est là où il nous faut en particulier du vocabulaire et quelques notions en CNC qui sont uniquement en anglais. Ce logiciel, il travaille en système impérial et aussi en métrique. Heureusement parce que le système impérial, c'est un peu une autre histoire, mais le système impérial, moi, je trouve ça absolument horrible à imaginer. Enfin, je ne conçois pas que ça existe encore. Mais bon, c'est une autre histoire. Ça travaille donc en pouces et aussi en millimètres, heureusement. Et c'est là qu'on va piloter toutes les vitesses d'avance, les speed rates et les feed rates et les depth of cut. Et donc voilà, tous ces termes, depth of cut, c'est profondeur de passe en bon français. Mais voilà, c'est le terme général utilisé habituellement. Au total, il n'y a finalement pas tant de mots que ça, peut-être une cinquantaine, allez, une centaine à la rigueur, avec des termes techniques qui définissent les avances, les passes, les types d'outils, les types de découpes. Voilà, c'est un certain paquet de mots qui vont vous aider à travailler. Mais voilà, c'est quasiment tout en anglais. En tout cas, dans la configuration que j'ai ici à l'atelier, c'est tout en anglais. Pour ce qui est de la recherche d'outils de coupe pour la CNC, par exemple, chez Fréhoud, chez qui j'ai des fraises, ben voilà, ils ont un catalogue en français. Mais c'est que des fraises assez généralistes, voire orientées vers l'industriel. Si vous voulez des fraises un peu plus spécialisées, je vous conseille Fraiser Tools, qui m'ont envoyé ça. Alors, je l'ai acheté, ce truc-là. Ils ont un site de vente en ligne. Mais voilà, c'est à moitié en anglais, à moitié en français. Une fraise à affleurer, par exemple. Et puis, celle-là, elle s'appelle une conical ball fraise. Voilà, donc c'est du franglais. Même si c'est italien, traduit partiellement en français, partiellement en anglais, ben voilà, on est toujours confronté à ce problème d'anglais. Ce n'est pas un problème pour moi, mais voilà, ça peut être un problème pour vous. Donc, il faut vous y mettre. Je suis désolé, encore une fois. Et enfin, une dernière petite chose, ne faites pas trop confiance à Google Translate. C'est facile à utiliser tout ça, mais il y a des logiciels en ligne qui permettent de traduire. Il y en a un qui est franco-français, qui s'appelle lingui.fr. Je vous mettrai des liens en dessous pour trouver ça. Et un autre qui est plus précis, plus académique, qui s'appelle wordreference.com. Celui-là est britannique, ou anglo-saxon en tout cas. Mais les deux sont vachement bien. Je vous mets des liens en dessous. Donc, il y a wordreference.com et lingui.fr. Donc, il y a un peu d'air. Allez, c'est parti. Je vous remercie d'avoir regardé ce film. Je vous mets les liens en dessous vers les pages de chez Avid CNC, les fournisseurs de ma machine, ainsi que vers Vectric, qui est l'éditeur du logiciel qui me sert à dessiner. En fait, chez Avid, ils vendent les machines. Ils aiment bien vendre les machines avec une sorte de package et le logiciel de dessin et le logiciel de pilotage de la machine qui est Mac 4 de chez Newfangled Solutions. Donc, voilà, vous pouvez aller jeter un œil. Si ça vous intéresse, ça sera en anglais ou une bonne partie en anglais. Vectric, ils ont traduit leur logiciel en français. Et c'est pas mal traduit. Mais voilà, la base reste en anglais. C'est d'ailleurs pas très très facile de jongler entre l'anglais et le français. Des fois, je me prends même par exemple à jongler entre des pouces et des millimètres, même si j'aime pas les pouces. Voilà, je me retrouve à réfléchir en quart de pouce, en huitième de pouce et ça fait un peu bizarre. C'est une gymnastique du cerveau qui est pas très facile à mettre en place, enfin à assimiler et tout ça. Mais voilà, moi j'y arrive. Pardon. Moi j'y arrive, il n'y a pas de raison que vous, vous y arrivez aussi. C'est, voilà, il faut se passionner pour la chose et puis ça vient normalement avec un peu de pratique. J'ajoute que Avid CNC et Vectric ont une chaîne YouTube en anglais du coup, où ils présentent des machines, ils présentent des solutions et puis Vectric, ils présentent les différentes facettes de leur logiciel et la façon d'utiliser. C'est très très bien fait, mais voilà, c'est encore une fois en pur anglais. Je vous invite, il y a une petite cloche là-haut, là-haut, je ne sais plus, là-haut, à aller voir ça, mais c'est assez intéressant et assez chouette. Voilà, moi il ne me reste plus qu'à attendre le passage à l'infirmière pour ma petite piqûre et mon petit pansement. Ne vous inquiétez pas, ça va bien, ça se passe bien, c'est juste un peu long, parce que là ça fait déjà deux semaines de véquis et j'en ai encore quatre à venir, plus de la rééducation. Donc voilà, je prends mon mal en patience et je vous emmène très très bientôt pour faire de la CNC. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux faire. Je vais avoir des coups de main pour préparer les pièces de bois, mais après la gravure, voilà, on va faire ça ensemble. Allez, ciao, bonsoir. Sous-titrage ST' 501